Bon, Jean-Marc, merci à toi d'être là. C'est un moment assez sympathique puisque t'es le mec qui est réputé pour envoyer des punchlines sur le climat et sur les énergies. C'est quoi des punchlines, j'imagine ? Je sais ce que c'est qu'une punchline. Est-ce que tu te considères comme un punchliner du climat ? Je ne sais pas, je me méfie de ce que je vais dire parce que si je dis oui, il va falloir que je sois à la hauteur derrière. Moi, je peux te dire que t'as mis des gens KO. Alors, c'est très compliqué de t'avoir parce qu'on pourrait parler pendant 5 heures. C'est super intéressant tout ce que tu dis. Je pense que les gens, ils ont certainement peut être vu ou s'ils n'ont pas vu, je les invite à aller voir des conférences que tu as pu balancer. Suivre tes cours parce que tu donnes tout, tu mets tout online. Alors, si tu es avec nous là aujourd'hui, c'est parce que il y a une question. Est ce que c'est la merde ? C'est la merde un peu. Est ce que ça a bardé ? Un peu quand même. En fait, on a un problème croissant sur les bras. En fait, le début de la merde, d'une certaine manière, c'est qu'on avait une maison commune qui s'appelait la planète Terre. Alors, il y a eu une époque lointaine, on était quelques millions. On se baladait avec des haches, des pagnes, des machins. On courait derrière quelques mammouths. Globalement, tout se passait bien. Il y avait de l'espace pour tout le monde. Et puis, on est devenu de plus en plus nombreux. On s'est installés. On s'est mis à devenir paysans grâce notamment au fait que le climat est devenu très stable. C'est ça qui a permis aux hommes de sénantariser. Puis, on est devenu de plus en plus nombreux parce qu'on était une espèce qui réussissait bien. On s'est débarrassé progressivement de l'essentiel de nos prédateurs. Donc, maintenant, les enfants n'ont pas à craindre de se faire bouffer par un tigre à dents de sabre. C'est tout ça. Nos seuls prédateurs, c'est les virus, les virus et les microbes. On est en train de s'en rendre compte en ce moment. Voilà. Et puis, on est devenu tellement prospère, tellement nombreux, tellement... On a eu tellement de succès comme espèce qu'on commence à se retrouver un peu nombreux sur la boîte, ce qui n'a pas changé de taille. C'est toujours la planète Terre, la belle planète Terre de l'espace et qui n'est pas plus grande. Alors, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, ça a quelques effets de bord. Par exemple, on consomme de plus en plus vite un certain nombre de ressources. Et dans les derniers effets que ça a, c'est qu'on met de plus en plus vite actuellement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui changent le climat. On pourrait presque prendre le parallèle d'une salle de classe où il y aurait de plus en plus de gens qui s'entasseraient. Et on comprendrait bien qu'au bout du bout, à un moment, l'air ne devient pas respirable. On saute par la fenêtre, en fait. Voilà, exactement. C'est un peu le problème qu'on a sur Terre. C'est à dire que, en fait, alors ce n'est pas nous qui respirons, c'est nos machines, les machines qui bossent pour nous. Mais ces machines, elles respirent du CO2 parce qu'on leur donne à manger des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon. Elles respirent du CO2. Puis il y a de plus en plus de machines sur Terre qui servent de plus en plus de nos désirs. Et elles crachent de plus en plus ces gaz à effet de serre, ce CO2 dans l'atmosphère. Et c'est en train de modifier le climat. Alors là où c'est la merde, un peu, c'est qu'à la différence de tout un tas de problèmes où une fois qu'on a compris qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait, on dit on s'arrête, le problème est terminé. Là, malheureusement, on s'arrête et le problème n'est pas terminé parce qu'une fois qu'on a mis du CO2 en rap dans l'atmosphère, il faut attendre des milliers d'années avant qu'il s'en aille. C'est ça, le problème. Une fois, il y a un effet cliquet. Il y a le fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible à court terme. Donc, ce que j'ai connu, moi, quand j'étais petit, il y avait 10 ans, c'est fini, ça ? Oui, c'est ça. En gros, malheureusement, quand les gens qui nous écoutent, s'ils ont des enfants, quand leurs enfants ont leur âge, le climat qu'eux ont connu aujourd'hui, là, maintenant, le climat qu'on connaît aujourd'hui, il aura disparu et on ne peut rien y faire. Alors bon, parce que là, tu es venu avec plein de choses. Tu as parlé de prospérité à un moment donné. On a prospéré. Comment ça se fait ? Qu'est ce qui s'est passé que tout d'un coup, nous, en tant qu'être humain, on se retrouve autant de millions, milliards, 8 milliards bientôt qui, pour toi, est la source, une des sources du problème ? C'est très difficile de pouvoir... On est devenu très nombreux sur une planète qui n'a pas changé de taille. Et par ailleurs, on est devenu chacun d'entre nous. On utilise beaucoup plus de choses. Alors qu'est ce qui a fait ça ? Ça fait qu'on est des animaux intelligents, sociables. En fait, l'homme a eu deux grandes forces historiquement. C'est le langage et la main, c'est à dire la capacité avec la main de pouvoir manipuler énormément de choses. Alors ça, on partage avec les singes. Ce qu'on a en plus de tous les grands singes, c'est un langage très élaboré et une capacité à faire des sociétés très sophistiquées où chacun a son rôle et chacun est capable de se coordonner avec les autres. Et ça, ça nous a permis de maîtriser notre environnement de façon croissante. Ça nous a permis de découvrir des façons d'exploiter les ressources de façon croissante. Et c'est ça qui fait que tous les sous-produits de ces ressources, ce qu'on appelle les déchets, ce qu'on appelle la pollution et les gaz à effet de serre, tout ça, c'est des sous-produits de notre activité, sont devenus de plus en plus importants. Et la raison pour laquelle la population n'a pas arrêté de croître, c'est, comme je disais, qu'on n'a plus de prédateurs. Qu'est ce qui fait que dans la nature, les populations ne croissent pas ? C'est que de temps en temps, elles se font bouffer. Oui, c'est ça. Soit par des plus gros queues, parce qu'ils se font manger, soit par des plus petits queues, ça s'appelle des maladies. Mais à un moment ou à un autre, ils se font bouffer. Nous, on ne se fait bouffer par personne. Mais donc en fait, c'est un peu un parallèle, excusez-moi t'attendre, mais c'est le même parallèle que lorsqu'il y a des chasseurs qui disent oui, il faut absolument essayer de diminuer la population de ce truc parce qu'il n'a plus de prédateurs, il est en train de prospérer, il est en train de tout détruire, il détruit toutes les cultures. Est ce que nous, on a un peu ce parallèle aussi ? On a d'une certaine manière, oui. Alors comme c'est quelque chose qui se passe lentement, on ne s'en rend pas compte. C'est à dire que lundi ressemble à dimanche, donc on ne se dit pas à tiens dimanche, tout allait bien. Puis lundi, on est en train de foutre envers la planète. C'est un truc qui est lent, qui est progressif. Et puis par ailleurs, c'est très difficile de s'en rendre compte chacun dans son coin parce que ni toi, ni moi, ni personne, on ne voit l'état global de la planète. Ça n'existe pas aux yeux. Enfin moi, avec mes yeux, je vois ce qui se passe dans cette salle en ce moment. Je te vois toi, mais je ne vois pas la planète. Tu vas prendre l'avion et beaucoup l'avion, ce que tu n'aimes pas trop. Mais même si je prenais l'avion, ce que je ne fais plus ou quasiment plus, enfin ce que j'essaye de ne plus faire avec un certain succès, je ne verrais que ce qu'il y a sous l'avion. Je ne verrais toujours pas toute la planète. Et puis je ne me rendrais pas compte de ce qui se passe partout. Donc, avec nos sens, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe de manière globale. Ça, il faut il faut réfléchir, ce qui est difficile. Oui, parce que ça arrive encore souvent. Tu parles de réchauffement climatique et des gens disent ouais, réchauffement climatique, comment se fait-il qu'au mois de mai, au mois de juin, il fasse aussi froid ? Eh bien, en même temps qu'il faisait aussi froid au mois de mai en Belgique, au cercle polaire, il a fait 30 degrés. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est un contraste. Il n'est pas supposé faire 30 degrés là-bas, mais d'accord. Il n'est pas supposé faire 30 degrés là-bas, non. Sachant que la température normale pour cette époque-là, de mémoire, c'était de l'ordre de 4 ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi c'est tout simplement ? Alors là, il suffit de se rappeler de ces vieux cours de météo ou de ces cours de météo. Tout le monde a entendu parler des dépressions et des anticyclones. La météo, la météo, c'est super beau et la dépression, il fait froid. Alors en fait, ce que c'est en pratique une dépression et un anticyclone, c'est des mouvements tournants de l'air, c'est-à-dire quand il y a une dépression, au centre de la dépression, la pression est basse parce que l'air s'élève. Comme l'air s'élève, il est aspiré d'ailleurs et comme la terre tourne, ça crée un mouvement circulaire. Donc la dépression, c'est circulaire. L'anticyclone, c'est circulaire, mais dans l'autre sens. Alors quand c'est circulaire, s'il y a un endroit où il y a de l'air qui vient du nord qui est froid, on est assuré qu'à un autre endroit, il y aura de l'air qui vient du sud qui est chaud. C'est obligé, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, puisqu'on a un mouvement tournant. Donc au même moment où en Europe, on avait un peu frais, eh bien en Europe de l'Est et en Sibérie, il crevait de chaud. Alors que là-bas, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il ne faut pas que ça fonde en fait, il ne faut pas que ça fonde trop. Ça dépend. Il ne faut pas que ça fonde, ça dépend. Pourquoi ? On n'arrête pas de nous dire, il ne faut pas que l'Antarctique et le pôle nord fondent. Voilà, ça dépend. En gros, il y a des risques pour nous, pour un certain nombre de choses qui peuvent fondre. Alors en l'occurrence, en Sibérie, ce qui peut fondre, ce n'est pas tellement la glace. Il n'y a pas de calotte de glace en Sibérie. Ce qui peut fondre, c'est le sol gelé. En fait, en Sibérie, le sol est gelé en permanence. Et le fait que le sol soit gelé en permanence, ça le stabilise. Parce que la glace, c'est entre guillemets dur, c'est solide. L'eau, c'est liquide, c'est mou. Et donc le fait que le sol soit gelé en permanence, ça le rend dur. Et si jamais le sol dégèle, il devient mou. Ça fait des espèces de tourbières, de la vase. C'est quoi le problème d'avoir ça ? Les folles, les forêts, les arbres qui deviennent folles. C'est à dire, les arbres se mettent de guingois, les infrastructures humaines s'enfoncent, etc. Voilà ça. Et puis, par ailleurs, ça devient des espèces de marécage. Donc ça, 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 ça peut relâcher du méthane. Par ailleurs, c'est pas adapté aux espèces qui y vivent. Enfin voilà, c'est un signe, c'est une désorganisation de l'environnement. Donc quelque chose qu'ils font et qui rajoutent encore du problème au réchauffement climatique. Alors, il y a d'autres endroits où, quand ça fond, ça va vraiment poser des problèmes à nous. C'est les calottes. Le Groenland, donc le gros glaçon qui a posé sur le Groenland et qui fait aujourd'hui entre 2,5 et 3 kilomètres d'épaisseur en son centre. Donc c'est quand même un gros glaçon. Et puis l'Antarctique, qui est aussi un gros glaçon qui fait plusieurs kilomètres d'épaisseur. Alors ces glaçons là, malheureusement, dans le cadre du réchauffement climatique, ils peuvent fondre. Le Groenland, du reste, a commencé à fondre et à partir de maintenant, ça ne s'arrêtera plus. Ça ne s'arrêtera plus parce qu'il y a des... On ne peut plus arrêter la machine. Non, on ne peut plus arrêter la machine parce que ça s'amplifie au fur et à mesure que le temps passe. Et en Antarctique, il y a un morceau de la calte, un morceau du glaçon qui est le morceau qui est en face de l'Amérique du Sud. Ouais, c'est de pointe comme ça. Voilà, c'est de pointe. C'est là qu'on a les bases polaires du reste. Et bien, ce glaçon là, il est posé sur un socle qui est sous-marin pour l'essentiel. Donc la glace est posée sous la mer. Alors, tout le monde sait que la glace flotte. Oui, ça parait contrat utile ce que tu dis. Alors, sauf que le socle est à quelques centaines de mètres sous la mer ou un kilomètre sous la mer. Et il y a deux ou trois kilomètres de glace au dessus du niveau de la mer. Donc ça fait quand même une pression suffisante pour que la glace soit posée sur le socle, même s'il est sous-marin. Mais comme il est sous-marin, ça veut dire que la mer peut arriver par en dessous quelque part. Et si la mer se réchauffe, elle peut arriver par en dessous, grignoter la glace par en dessous. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les glaciers qui sont au bord du glaçon, ceux qui se déversent dans la mer. En fait, ils sont en train de se déstabiliser. Et cette partie là de l'Antarctique, en fait, c'est une espèce de château de cartes, de glaciers qui sont en pression les uns contre les autres. Donc, on voit bien ce que c'est qu'un château de cartes. J'enlève la carte du bas, tout le château se casse la gueule et rapidement et assez rapidement. Et bien, en Antarctique, il y a le même risque, c'est à dire que j'enlève un des glaciers qui est là et qui est un de ceux qui est en bord de mer et qui sous-tend les autres qui sont un peu plus loin. Et il y a un risque qu'en l'espace de peu de temps pour les scientifiques, beaucoup de temps pour nous, on parle du siècle ou on parle de quelques siècles. Mais enfin, il y a quand même un risque que tout ce château de cartes s'effondre et que la totalité de l'Antarctique de l'Ouest se transforme en iceberg. Mais alors du coup, la plupart des gens, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ça fait plus 6 mètres d'eau partout, partout sur Terre. 6 mètres d'eau. Oui, donc il n'y a plus de Pays-Bas, en fait. Et la Flandre, notre digue, elles font quoi ? On ne va pas 6 mètres. Alors ça veut dire qu'effectivement, il y a un tout petit problème en Flandre, il y a un tout petit problème aux Pays-Bas. Il y a un petit problème à Londres, il y a un petit problème dans toutes les villes de bord de mer. Il y a un petit problème à Bordeaux, il y a un petit problème à New York. Il y a un petit problème à Miami, il y a un petit problème au Bangladesh. Il y a un petit problème à Bangkok. Ça fait combien d'habitants tout ça ? Ça commence à faire entre quelques centaines de millions et quelques milliards d'habitants. Je n'ai pas fait le compte exact, mais ça commence à faire beaucoup de monde. Alors, ce n'est pas la semaine prochaine, mais le doigt sur la gâchette, il est tout de suite. Si j'ai une fille, elle a 8 ans. C'est ce qu'on va faire ou ne pas faire dans les années qui viennent. J'allais dire les décennies, même pas les années qui viennent, qui fait que cette fonte là, cette désagrégation là va se mettre en route ou pas ? D'accord, parce qu'il faut quand même être logique. Tu me parles de New York, Miami, on ne peut pas déplacer ces villes. Non, on ne peut pas. Enfin, on ne peut pas à la vitesse à laquelle il faudrait le faire. À la vitesse à laquelle il faudrait le faire. Parce que bon, voilà, le climat, on en a parlé en petite partie. C'est justement la face un peu émergée de l'iceberg. Au climat, on en parle beaucoup, surtout depuis l'événement Greta Thunberg. Mais c'est étrange parce que le climat, c'est dû à nos activités. Comment on a fonctionné ? Alors, la modification du climat est due à nos activités. La modification du climat, tout à fait. Le climat, il existe depuis 4 milliards d'années sur Terre, depuis que la Terre a une atmosphère. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'en fait, l'homme est devenu le premier facteur de modification du système climatique. Il y a des tas de choses qui ont modifié le système climatique dans le passé, mais plus lentement en général. Même l'extinction des dinosaures, qui a été provoquée par un changement climatique massif, il est vraisemblable que ça a été un changement climatique pas si rapide que ça. Ça a pris quand même pas mal de temps avant que ça... Oui, ça a pris quelques centaines de milliers d'années. Quand même ! Est-ce qu'on imagine une mythorie qui tombe boum ? Merci, au revoir. Non. Alors, ce qu'aujourd'hui, ce que j'ai lu de plus récent sur le sujet, c'est qu'il y a eu effectivement une météorite. Il y a également eu des éruptions volcaniques massives. En fait, l'un a peut-être déclenché l'autre. Et ces éruptions volcaniques massives, elles, elles ont duré un certain temps et elles ont refroidi le climat pendant longtemps. Et comme les dinosaures étaient des animaux à sang chaud, ils ne pouvaient plus se faire rôtir au soleil. Et donc, ils sont, entre guillemets, morts de froid. Oui, donc c'est les poussières du volcan qui obscurcissaient l'atmosphère. Et les mammifères qui étaient des animaux à sang chaud, donc qui étaient capables de réguler leur température. Eux, si le climat a une température qui baisse, enfin, si la température ambiante baisse un peu, ils arrivent à survivre. Mais les reptiles, non, les gros en tout cas. Et les reptiles, non, parce qu'ils avaient besoin de la chaleur du soleil pour pouvoir... C'est pour ça qu'on n'a plus que des petits reptiles ici ? Enfin, ce n'est pas le sujet, mais... Alors ça, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on n'a plus que des petits reptiles. Mais en tout cas, à cette époque-là, l'essentiel des reptiles sont... Enfin, l'essentiel des dinosaures sont mortes. Donc, le climat, il a toujours varié sur Terre. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tant du fait que le climat varie, c'est à quelle vitesse ça peut se passer et est-ce que ça peut poser un vrai problème aux 8 milliards de bons hommes qui vivent sur Terre ? C'est ça le vrai sujet. Et là, maintenant, ce qu'on voit comme des résultats, on a plus combien depuis l'époque pré-industrielle ? Alors, l'époque pré-industrielle, c'est la manière dont on qualifie d'habitude avant la civilisation industrielle. Et en pratique, on va dire, c'est 1800. Donc, c'est avant qu'on commence à taper dans le charbon, ce que la Belgique a abondamment fait à l'époque et ce qui a fait sa richesse à l'époque. Et donc, depuis... Alors, de 1800 à 1900, ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, à partir de 1900, ça commence à se réchauffer doucettement. Et au cours du 20e siècle, ça s'est réchauffé d'un degré. Et là, maintenant, on est à 1,2 degré en gros. Alors, 1,2 degré de réchauffement, c'est déjà pas mal parce que ça a déjà joué un rôle dans le fait que le tiers de la superficie française, donc beaucoup plus que la superficie belge, est brûlé en Australie il y a un an. Il y a 20 millions d'hectares qui ont brûlé en Australie. C'est énorme. Ils ont eu les plus grands feux qu'ils n'ont jamais vus. La même année, il y a eu des feux de forêt gigantesques en Sibérie. Il y a eu des feux de forêt gigantesques en Californie. Bon, ça, le fait que le climat se soit réchauffé, ça joue un rôle là-dedans. Ça déclenche plus d'incendies. Il y a déjà 15 à 20 % des coraux qui sont morts sur Terre. Les coraux, quand ils chauffent, ils blanchissent. Puis s'ils blanchissent trop souvent, ils meurent. Il y en a déjà 15 à 20 % qui sont morts sur Terre. Il y a le changement climatique a déjà joué un rôle dans l'assèchement du bassin méditerranéen qui a lui-même joué un rôle dans le déclenchement des printemps arabes et surtout les troubles en Syrie. Donc, attends, on se souvient, c'était il y a 10 ans. Je te fais une petite piche là-dessus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Personne n'en parle que ça vient de ça. C'est on nous dit que c'est une. Tiens, les gens voulaient la démocratie. Si je peux être un peu taquin, les médias n'en parlent pas. Ah bah, c'est ce qu'on essaie de faire, mais globalement. Donc à l'époque, effectivement, les médias disaient, enfin, les médias francophones, en tout cas, disaient c'est la démocratie. En fait, ils veulent leur liberté, mais c'est leur liberté. En fait, déjà, ils ne regardaient pas bien les pancartes parce qu'une partie des pancartes disaient qu'ils voulaient manger. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une inflation alimentaire terrible dans ces pays là. La nourriture s'est mise à coûter très cher. Alors, les déterminants sont les suivants. En 2009, on se rappelle qu'il y a eu une toute petite crise économique dans le monde. Oui, 2008, oui, le surprise. Toute petite crise économique. Voilà, oui. Alors en fait, cette crise économique est une crise énergétique. C'est lié au passage du pic de production du pétrole. C'est une crise énergétique, c'est une crise énergétique, mais bon, peu importe. Donc, peu importe, on va y revenir, mais vas-y. Peu importe tout de suite. Donc, qu'est ce qui se passe dans les pays du Maghreb ? Il se passe que les pays qui vivent, notamment grâce au tourisme, n'ont plus de touristes. Donc, ils n'ont plus de devises pour payer leurs importations. Il se trouve que ces mêmes pays ont une population qu'ils ne peuvent pas nourrir avec leur agriculture propre parce qu'ils sont trop nombreux sur un sol trop aride avec un climat trop sec et qui, par ailleurs, continue à s'assécher dans le cadre du réchauffement climatique parce qu'il y a un assèchement du bassin méditerranéen qui est en cours. En 2010, il se passe qu'il y a une canicule historique en Russie. Déjà, due aussi au réchauffement climatique, enfin, je veux dire qui fait partie des conséquences. Et la récolte de céréales des Russes cette année-là baisse de 40 ou 45 %. Ils sont super exportateurs de blé. Alors, justement, d'habitude, les Russes contribuent pour 20 %, ce qui est énorme, au marché mondial des céréales. Parce que le marché mondial des céréales est un petit marché, en fait, où il n'y a pas tant de céréales que ça qui se baladent d'un bout à l'autre de la planète. L'essentiel des céréales sont cultivés dans un pays, mangés dans le pays. Donc, comme les Russes disent cette année, on n'exportera pas, le prix des céréales explose et en fait, le prix de la nourriture explose. Et les pays du Maghreb dont j'ai parlé, alors quels sont les pays qui vivent beaucoup du tourisme ? L'Algérie, le Maroc... Pardon, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. L'Algérie, beaucoup moins. Et par ailleurs, l'Algérie peut exporter du pétrole et du gaz. Donc, le prix de la nourriture monte, mais au même moment, le prix du pétrole monte. Donc, tout va bien. On compense un peu. Ils vendent plus cher leur pétrole, ils achètent plus cher leur nourriture et tout va bien. Et l'Algérie n'explose pas. L'Égypte, à l'époque, était le plus gros importateur de blé au monde. Et le prix des céréales augmente. Ils n'ont plus de touristes. Donc, émeute de la faim. La Tunisie, même motif, même punition. Le Maroc, lui, par contre, il est moins importateur de nourriture. Il a une agriculture... Du reste, il exporte pas mal de produits de maraîchage, le Maroc. Donc, le Maroc a moins de problèmes que les autres et n'explose pas. Donc, en fait, les deux pays qui ont explosé étaient les pays les plus dépendants du tourisme, dépendants de l'agriculture importée. Et cette agriculture importée, cette année-là, a eu quelques problèmes où le climat a déjà joué un rôle. La Syrie, en fait, la Syrie est autosuffisante en céréales. Enfin, voit sa production de céréales augmenter à la même vitesse que sa population jusque vers 2006-2007. Et à ce moment, il y a un décrochement très net. La population continue d'augmenter, pas la production de céréales. Et là, on voit aussi la marque du réchauffement climatique. On voit aussi la marque d'un problème énergétique parce qu'il y a des problèmes pour l'irrigation, etc. Et comme la Syrie est très mal connectée au marché économique mondial parce qu'ils n'exportent pas grand-chose, eh bien, ils se retrouvent aussi avec un problème d'inflation alimentaire intolérable. Ils avaient quand même supporté Assad, père et fils pendant 30 ans. Donc, bon, et il y a le déclenchement d'une guerre civile. Alors, je ne dis pas que le climat est responsable de tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis à chaque fois, il fait partie des gouttes qui ont fait déborder le vase. Petit domino qui pousse un peu. Voilà, c'est petit domino. On a retrouvé ce petit domino un peu partout. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Juste avec 1,2. Donc, juste avec 1,2, on commence déjà à avoir quelques petits soucis. Avec 1,2, on commence à avoir des ouragans d'une puissance qui n'existait pas avant. Alors, pour le moment, tout va bien parce qu'on a encore plein d'énergie et l'énergie permet de s'adapter à n'importe quoi. Donc, il n'y a plus rien qui pousse ici. Ce n'est pas très grave. On va le faire venir de là où ça pousse encore. Il y a un ouragan, ça casse, mais ce n'est pas grave. On a plein d'énergie, on fait venir les tractopèles, les bulldozers, on construit tout. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on est dans une conjonction. Enfin, on est dans une situation où il y a à la fois des problèmes qui augmentent, mais la capacité d'y répondre qui augmente aussi. Sauf que cette capacité d'y répondre, et c'est là qu'on est une deuxième fois dans la merde, elle va baisser à l'avenir parce que notre approvisionnement énergétique qui vient essentiellement du sous-sol, il ne peut pas croître indéfiniment. Et donc, à un moment, il va se mettre à décroître. Et là, on y arrive. Et là, quand on y sera, on va avoir plus d'ennuis à gérer avec moins de moyens. Donc, si je comprends bien, parce qu'il faut que je vulgarise encore plus. C'était déjà un vulgarisateur. Mais vraiment pour essayer de vraiment comprendre ce tableau. Le changement climatique qui est déjà dû à nos émissions passées fait que nous sommes dans une situation, en fait, où de plus en plus, il y a des déstabilisations dans les pays. Oui, alors il va aussi s'amplifier avec nos émissions futures. Voilà, et actuelles, puisqu'en fait, aujourd'hui, on encaisse un peu ce qu'on a fait avant. C'est ça, il y a un effet retard, en gros. D'accord. Donc, ça veut dire que déjà, on a vu un peu à quoi ça ressemblait, cette déstabilisation et le printemps arabe que ça a provoqué, et forcément, augmentation des réfugiés. Et alors, du coup, parce que voilà, les réfugiés, on voit très bien qu'ils essaient de faire couler des bateaux en Méditerranée. Donc, on voit un peu comment c'est pris. Mais si on regarde le tableau aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces crises qui ont lieu un petit peu partout, sur lesquelles tu as dit, et ça, c'est important, qu'on compense avec de l'énergie. Donc, ça veut dire que, ouais, tiens, on ne sait plus faire pousser ça, on va le faire pousser ailleurs, et on a les bateaux, on a les avions, on a tout ce qu'il faut pour le ramener. Donc, quand tu parles d'énergie, tu parles du kérosène pour alimenter l'avion, pour... Oui, c'est ça, de ce qui permet d'alimenter les transports, de ce qui permet d'alimenter les tracteurs, de faire pousser, de générer, tout ça. De ce qui permet de fabriquer les engrais, de ce qui permet de conserver au froid, ou de ce qui permet de conserver au sec, des pansements avec ça, c'est ça, des pansements. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, tu dis, ouais, on a un problème énergétique, bon, tu sais bien, je t'ai lu, voilà, je sais ce qui se passe, enfin, je sais ce qui se passe, je veux dire, je me suis renseigné par rapport à ça. Ces pansements, à un moment donné, tu veux faire comprendre qu'ils ne vont plus être suffisants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura tellement de micro-crises, macro-crises qui vont peut-être être exposées à gauche, à droite, on ne sait pas très bien d'où ça peut venir, c'est un peu le hasard, qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, et que là, ça va partir en couille, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu qui consiste à tirer deux équipes du même nombre de personnes, qui tirent chacune d'un côté d'une corde. Et puis, on essaye de déstabiliser l'équipe qui est en face, là. Ouais, ouais. Tu vois, tu vois, hein ? Bon, eh bien, si je prends cette image, le changement climatique, c'est un gros costaud qui arrive d'un côté, pendant que le problème énergétique, c'est deux joueurs qui s'en vont de l'autre côté. Ah oui. On comprend bien que ça va basculer. C'est ça. Et c'est exactement la même chose qui va se passer dans le monde qui nous entoure. En fait, il y a à la fois le changement climatique qui va s'amplifier et dans le même temps, notre capacité à nous adapter à n'importe quoi, c'est-à-dire l'approvisionnement énergétique, qui va baisser. Alors, en plus, on voudrait le faire baisser délibérément, précisément pour limiter les émissions de gaz à effet de serre qui font que le climat va se déstabiliser plus tard. C'est le chat qui mord sa queue, en fait, ça ? Un petit peu. C'est-à-dire que... Mais on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'en gros, on doit négocier entre deux inconvénients qui sont l'inconvénient d'augmenter le fardeau climatique et le fardeau environnemental et l'inconvénient de commencer à se serrer la ceinture tout de suite en se disant comme ça, le fardeau plus tard, on l'étalera dans le temps, il sera plus facile à gérer, etc. Et puis, si on ne consomme pas tout, tout de suite, il nous en reste un peu pour plus tard, éventuellement, pour faire face aux emmerdements. Donc, il y a un arbitrage à faire, en gros, un choix à faire entre qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait plus tard, est-ce qu'on choisit de se restreindre tout de suite ou est-ce qu'on attend que ça nous arrive tout seul ? Voilà, c'est ce genre. Et en cela, effectivement, c'est un peu la merde parce que ce n'est pas des problèmes sympathiques, ce n'est pas des problèmes faciles. Et c'est un problème qu'on se passerait bien quelque part. Oui, bien sûr, oui. Pour les enfants, tout le monde. Oui, on s'en passerait bien. Mais maintenant qu'il est là, il faut quand même le gérer. Donc, tout ça, les énergies, ces dépensements, parce que le climat se déstabilise, on doit se dire, mais les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein d'eau qui est rentrée. On construit une digue, c'est de l'énergie, c'est du béton, c'est d'un an, qui fait qu'à un moment donné, si on comprenait l'énergie, il n'y en a plus. Alors, il ne veut pas y en avoir plus tout de suite. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après qu'il y en ait eu de plus en plus, on risque qu'il y en ait eu de moins en moins. Et donc, comment on fait pour se partager le gâteau, du coup ? Après, je ne comprends pas que tu m'expliquais la question. C'est toute la question. Ça veut dire qu'il faut qu'on y réfléchisse déjà. Aujourd'hui, on n'y réfléchit même pas. Quand on regarde comment est organisée l'Europe, donc on a aujourd'hui une Europe dans laquelle sont un certain nombre de pays, dont la Belgique, si mes informations sont correctes. Oui, on était au début, benéluque, ça. Et aussi la France, je crois, si mes informations sont correctes. Donc, qui a une espèce de constitution. Il y a le traité qu'ont signé les pays pour instaurer l'Union européenne. Ce traité, c'est en quelque sorte une espèce de constitution de l'Europe. Eh bien, cette constitution, elle dit l'Europe vise la croissance. C'est même écrit dans son article 3. Si on dit qu'on vise la croissance, alors qu'on n'aura pas la croissance. La croissance, c'est quoi pour ceux qui sont complètement néophytes en termes ? C'est la croissance de tout. C'est-à-dire la croissance des tables, des chaises, des voitures, des paires de lunettes, des jeux vidéo, des lits, des paires de sandales, des films au cinéma. Donc, une équipe qui travaille sur la conception d'un jeu vidéo et qui le vende, ça fait partie de la croissance. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la croissance, c'est la croissance de l'économie. Et l'économie, c'est tout ce qu'on fait. Enfin, tout ce qu'on produit, plus exactement. Vendre des voitures, vendre des trottinettes, les vêtements, tout, tout, tout. Des trottinettes, des vêtements et des moules frites, enfin, tout, quoi. Voilà, donc c'est la croissance de tout ce qu'on fait. Bon. Eh bien, aujourd'hui, depuis deux siècles, on vit dans un univers dans lequel la règle, c'est la croissance, c'est-à-dire demain, il y a plus qu'aujourd'hui. Et on fait on fait mieux que la veille, quoi. On fait plus en vieux, je ne sais pas, mais en tout cas, on fait plus. Donc, quand je serai vieux, je gagnerai plus d'argent que quand je suis jeune. C'est normal, c'est la croissance. Quand, si on attend, il y a plus d'activités, plus d'usines, plus de machins, plus de ceci, plus de cela, c'est normal, c'est la croissance. Et avec le temps, on a plus d'espaces habitables, plus de voitures, plus de lunettes, plus de tout. C'est un petit studio, je m'achète une plus grande maison, terrain, etc. Et en faisant ça, tu n'as pas gêné la trajectoire des autres qui vont faire pareil que toi. Totalement. Puisqu'il y a de la croissance, il y en a pour tout le monde, de plus en plus. Donc, le fait que toi, tu en aies un peu plus, ça n'empêche pas les autres d'en avoir un peu plus. C'est ça, la croissance. Donc, or, ce qui a permis cette croissance, c'est l'énergie. Parce qu'en fait, ce qui a permis de faire de plus en plus de lunettes, ce n'est pas que les gens sont de plus en plus doués avec leurs doigts, c'est qu'il y a des machines de plus en plus grosses, donc de l'énergie, parce que les machines fonctionnent à l'énergie, pour faire de plus en plus de lunettes. Et c'est pareil pour de plus en plus de tables. Et c'est pareil pour de plus en plus de chaises. Et c'est même pareil pour de plus en plus de moules frites. Totalement. Parce qu'il faut de plus en plus de tracteurs pour cultiver les patates, de plus en plus de friteuses et de plus en plus de casseroles qu'il a fallu fabriquer avec de l'acier et de plus en plus de pêcheurs de moules, enfin d'éleveurs de moules, plus exactement. De préférence. Pêcheurs, c'était quand même un peu limite. Donc, tout ça, c'est plus d'énergie. C'est plus de machines, donc c'est plus d'énergie. Donc, il faut vraiment essayer de voir l'échelle de la chose. Imagine quelqu'un qui se dit, attends, frère, l'énergie, on imagine des trucs dans les mangas, tu fais des kaméas. On imagine, je ne sais pas. On imagine le cliché, ta facture, une facture d'électricité. Tu vois l'énergie. Quand tu entends par l'énergie, tu parles de charbon, pétrole, gaz. L'énergie, c'est ce qui permet de mettre en route. une machine. C'est ça, en fait, l'énergie. C'est ce qui permet qu'elle tourne, qu'elle fonctionne. N'importe quelle machine, y compris nous. Nous, on est une machine aussi. Et notre machine à nous, l'énergie qui nous permet de nous mettre en route, c'est les moules frites, c'est ce qu'on mange. L'énergie chimique. Voilà, on se rappelle des cours de science. On utilise ça pour faire une énergie, un truc mécanique. Et les pralines, voilà. Très bien. Il va sortir toutes les références belges. Et un peu le soleil. Alors ça, en Belgique, on est un peu moins bien. Non, pardon. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça se réchauffe, ce n'est pas nécessairement plus de soleil. Et même en fait, sur l'Europe du Nord, il devrait pleuvoir un peu plus. Ah oui, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, l'énergie, c'est ce qui permet de mettre en route une machine, y compris nous qui sommes une machine biologique. Donc, plus d'énergie, c'est plus de machines. Donc, c'est plus d'esclaves mécaniques qui vont bosser pour nous. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, en fait, la croissance de tout et n'importe quoi, à la racine, on va trouver la croissance de l'énergie. Inversement, la croissance de l'énergie, c'est rien d'autre que la croissance de la quantité de machines qui bossent pour nous. Et donc, c'est la croissance de la production. C'est l'un égale l'autre. C'est à peu près aussi simple que ça. OK. Donc, aujourd'hui, on est organisé en Europe et on est organisé dans tous les pays d'Europe avec l'idée que demain, il y aura plus et que c'est normal. Donc, c'est une autre façon de dire qu'on est organisé avec l'idée que demain, il y aura plus d'énergie et que c'est normal. Mais même si on est organisé comme ça dans les conventions, etc. En fait, ce n'est pas ça qui va se passer. Mais c'est quoi alors ? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il y en aura moins. D'où vient notre énergie aujourd'hui ? Elle vient pour 4,5ème, 80%. Elle vient de pétrole, gaz, charbon dans le monde. Fossiles quoi ? Alors, c'est ce qu'on appelle les combustibles fossiles. C'est ceux dont on veut arrêter d'utiliser. Alors, on les appelle combustibles fossiles parce que ça brûle le combustible et c'est des fossiles. En l'occurrence, le charbon, c'est des fossiles de fougères et le pétrole, c'est des fossiles de plancton et de micro algues. Wow, ça fait beaucoup de plancton à travers les millions d'années. Ah oui, il a fallu quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années pour faire le pétrole qu'on a aujourd'hui sous terre. Et on le sirote comme ça. Et qu'on va siroter en quelques siècles. C'est dingue. Donc, c'est grâce à ça qu'on a des gratte-ciel, qu'on a une PlayStation 5. Exactement. Qu'on a le téléphone que je tiens dans ma main. C'est parce qu'on a trouvé ça et qu'on a su le transformer. Et ça, c'est du pétrole. Ouais, c'est des fibres synthétiques. C'est du pétrole. Toutes les fibres synthétiques qu'on porte, c'est du pétrole dans les sièges, dans les manuts de foot et les baskets à la mode. C'est du pétrole. Donc, si je suis ton raisonnement, on a dit à tout à l'heure, il y aura moins. Mais même ce que je mange, c'est du pétrole. Parce qu'il intervient dans tout, parce que c'est le pétrole dans le tracteur et c'est le gaz pour faire les engrais qui ont permis au truc de pousser plus vite. Alors, pétrole, pétrole, gaz, charbon. Mais je veux dire, c'est partout, partout, on en retrouve. Et ça, c'est made in China, donc c'est made in charbon. Oui, parce que le central électrique, il paraît que c'est fou. C'est trois quarts du charbon. D'accord, c'est ça le problème du bitcoin. Alors, c'est enfin le problème du bitcoin. Surtout, c'est que c'est un gadget qui ne sert à rien. Mais à part ça, à donner les cheveux blancs des gens, je suis millionnaire. Et puis l'inverse, et puis boum, ça tombe. On fait ça pour s'amuser, parce qu'on a besoin d'un truc pour passer le temps. Mais sur le fond, ce n'est pas existentiel. Mais donc l'énergie, effectivement, il y en a absolument. Enfin, les machines, il y en a absolument partout. Et ce qu'elles mangent, l'énergie qu'elles mangent, c'est essentiellement des combustibles fossiles, donc pétrole, gaz, charbon. On a quelques autres trucs qu'on utilise un peu dans le monde. Alors encore du bois. Et puis après, on utilise des barrages, des centrales nucléaires, des éoliennes et des panneaux solaires. Mais il faut voir que les panneaux solaires aujourd'hui, c'est moins de 1% d'énergie qu'on utilise dans le monde. Les éoliennes, ça doit être de l'ordre de 2. Le nucléaire, ça doit être de l'ordre de 3 ou 4. L'hydroélectricité, c'est 6. OK. Et puis voilà quoi. Mais c'est drôle parce que ça, ça alimente principalement les lumières en fait. Comment l'éolien fait fonctionner un tracteur ? Il ne fait pas fonctionner un tracteur, il ne fait pas fonctionner une voiture. Alors, on pourrait dire que plus tard, si elle est électrique, etc. Mais enfin, aujourd'hui, il ne fait pas. Il ne fait pas fonctionner une chaudière à mazout. Il ne fait pas fonctionner un laminoir. Il ne fait pas fonctionner un porte-conteneur. Il ne fait rien fonctionner de tout ça aujourd'hui. D'accord. Et puis, il ne fait fonctionner que quand c'est temps de quoi ? Et mes enfants seront morts, que ce ne sera toujours pas le cas au niveau auquel... Parce qu'il faut bien voir que l'éolien, c'est une énergie dont on sort. C'est-à-dire que l'éolien, on a utilisé ça pendant des milliers d'années. L'éolien, on a utilisé l'éolien dans les bateaux à voile. On a utilisé l'éolien dans les moulins. Il y a des moulins partout. Ah, t'es inquiète, dans le magique Pays-Bas, on sait. Voilà. Donc, en fait, la force du vent, on a utilisé ça pendant des milliers d'années. Alors, si la force du vent, ça permettait de créer une civilisation industrielle avec des PlayStation 5, pourquoi on a dû attendre le pétrole, le gaz et le charbon pour avoir des PlayStation 5 ? Ah ouais. On aurait pu avoir ça avec des moulins à vent. Ils n'étaient pas plus cons que nous, nos ancêtres. Donc, si les moulins à vent, ça suffit. Et on avait des moulins à eau à cette époque-là aussi. Depuis l'Empire romain, l'Europe est couverte de moulins à eau. Donc, les énergies renouvelables, en fait, on en a depuis des milliers d'années. Et il y avait des gens très intelligents. Mozart était plus intelligent que la totalité des gens qui nous écoutent. Il va faire des symphonies à cinq ans. Personne n'a refait ça depuis. Je pense qu'Archimède était extrêmement intelligent. Léonard de Vinci était extrêmement intelligent. Donc, il y avait des tas de gens très intelligents avant. Bon, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire émerger la civilisation qu'on connaît aujourd'hui avec juste des renouvelables ? Parce qu'ils n'ont pas de pétrole ni de charbon. Parce que physiquement, ils n'y arriveraient pas. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a, c'est une civilisation qui est dopée au pétrole, gaz, charbon. Et quand il faut 300 millions d'années au barman pour faire son cocktail et qu'il faut trois années pour le siroter, on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir siroter des cocktails éternellement. À un moment, ça ne marche plus. C'est là, comme tu l'as dit, ça ne marche plus. Donc, pétrole, gaz, charbon, surtout le pétrole. Je crois que c'est vraiment le truc qui permet. Alors, tu avais dit un jour que un litre de pétrole, c'est quoi l'équivalent humain ? Ah ! Alors, un litre de pétrole, ça représente la même quantité. Alors, que je ne dise pas de conneries, ça fait 10 kilowattheures, 4 kilowattheures d'énergie mécanique. Ça représente la même quantité d'énergie que 10 personnes qui vont de Chamonix au sommet du Mont Blanc dans la journée. 4000 mètres de dénivelé. Donc, un litre là, genre de pétrole, c'est 10 personnes qui vont faire 4000 mètres de dénivelé. C'est incroyable. En fait, le pétrole, si je comprends bien, ça a fait de nous un peu des super héros. Alors, en fait, pas 10 personnes, 5 personnes, parce qu'il faut que je tienne compte du rendement du moteur. Si c'est juste la combustion, l'énergie, c'est 10 personnes. Si je tiens compte du rendement du moteur, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie mécanique. On va dire que c'est plutôt 5. D'accord, donc le pétrole. Mais c'est quand même monstrueux. Mais c'est ça. Mais ça nous adjoint fondamentalement parce que du pétrole. Moi, j'en prends. Allez hop. Enfin, de façon à parler de l'essence, ce n'est pas la même chose, mais on ne se rend pas compte. C'est incroyable. Je vais prendre un exemple. Alors, les gens qui nous écoutent, peut être qu'ils n'ont pas encore l'âge de faire de la soupe. Sauf peut être les plus vieux. Tu fais de la soupe de temps en temps ? Avec ma chérie ou avec les enfants. C'est ce que c'est qu'un mixeur à soupe ? Oui, bien sûr. C'est le machin qui fait bzit, là, tu mets dans la soupe. Exactement. Et c'est vrai que c'est tellement rapide et efficace quand c'est électrique. C'est super rapide et efficace. Oui, oui. Au moment où tu appuies sur le bouton et que le mixeur à soupe fait bzit, le mixeur se met à avoir la même puissance que quatre cyclistes qui pédarraient pour toi. Donc, ça veut dire ce petit machin ridicule qui fait bzit dans la soupe. Oui, oui. Au moment où tu passes l'aspirateur chez toi, après avoir fait des tas d'éclaboussures avec la soupe, et bien aspirer de la soupe avec un espérateur. Non, mais t'inquiète, je vois, je vois. Et ça, ça représente combien ça ? C'est dix cyclistes qui se mettent à pédaler pour toi. Donc, ça veut dire que si moi, je suis en retourne dans le passé, genre époque pharaonique et j'ai besoin d'avoir un truc bien mixé. Quatre esclaves, c'est quatre esclaves qui pédalent absolument. Un gars comme moi, un gars comme moi qui, bon, ça va, je fais très, très attention ces temps ci, mais on va prendre mon cas de figure. Genre il y a cinq ans, voyage au Japon en avion chaque année, tous les six mois. Voiture, une deuxième voiture, même une petite Smart et puis une plus grande qu'on loue de temps en temps, tout ça. PlayStation 5 à la maison, écran plat. Voilà, on se faisait bien plaisir. C'est combien d'esclaves ça ? Et je mangeais de la viande. Enfin, j'en mange toujours, j'ai diminué tous les efforts. Alors, la moyenne en France, en Belgique, c'est pareil, c'est 600. 600 esclaves pour moi ? À ta disposition H24, c'est ça, le service que nous rendent les machines qui utilisent de l'énergie. 600 esclaves H24. Et avec le train de vie que tu avais, on se baladait probablement plutôt entre 1000 et 1500. Oui, 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 facile, mais j'ai un peu honte. Donc 1500 esclaves à ma solde. Là, on n'a pas ces esclaves humains parce qu'on a ces machines qui fonctionnent avec les énergies dont tu as parlé. Mécaniques. Exactement. Maintenant, tu l'as dit que ça va se contracter, qu'il y a un fameux pic pétrolier qui a provoqué. Donc, si je m'accompagne. Alors, le pic pétrolier, il est probable qu'il ait déjà eu lieu deux fois. Il a eu lieu en 2008. OK, il a eu lieu en 2008 pour ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Oui, c'est à dire le pétrole. Je cherche un réservoir de pétrole. Une fois que je l'ai trouvé, je mets des tuyaux dedans et je pompe le pétrole qu'il y a dedans, le pétrole conventionnel. Il y a des pétroles qu'on appelle non conventionnels. Il y en a deux. Il y a les sables bitumineux au Canada. Alors, les sables bitumineux, c'est un peu différent. Ce n'est pas un réservoir que je cherche. En fait, c'est des accumulations, c'est des trucs, c'est du sable et du bitume mélangé. Ça s'exploite comme une mine. J'y vais avec la pelleteuse, je ramasse et après, je mets ça dans une espèce de grosse chaudière spéciale. Je fais fondre, je traficonne, j'essore, etc. C'est beaucoup. Ça demande beaucoup plus d'énergie pour obtenir du pétrole à l'arrivée. C'est un moins bon pétrole, c'est un pétrole de fond de tiroir. Et puis, le deuxième pétrole non conventionnel, c'est ce qu'on a appelé le pétrole de schiste. En fait, c'est du pétrole de roche-mer. C'est du pétrole qui n'est pas sorti de la roche-mer où il s'est formé. Une roche-maman. Une roche-maman. En fait, j'ai dit tout à l'heure, le pétrole, c'est du plancton. Alors, en fait, ce n'est pas juste du plancton, c'est du plancton qui est mort dans l'océan, qui est tombé sur le fond de l'océan, qui a été recouvert par des sédiments. L'ensemble a été descendu par la tectonique des plaques plus bas où il fait chaud. Ça a été cuit à petit feu et le sédiment est devenu une roche. C'est ce qu'on appelle la roche-mer. Et le plancton qui était dissous, enfin disséminé plus exactement dans le sédiment, est devenu du pétrole, du pétrole et du gaz, en fait. Alors, il y a des cas de figure où il finit par sortir de cette roche-mer et à s'accumuler dans des réservoirs où on va le chercher. Et il y a des cas de figure où il ne sort pas de la roche-mer, donc il est toujours dans la roche-mer. Et à ce moment, on va aller l'exploiter dans la roche-mer. C'est ça que font les Etats-Unis en faisant péter la roche-mer avec de la fracturation hydraulique. Donc, on fait des fissures partout avec de la fracturation hydraulique. Et du coup, le pétrole qui était prisonnier peut se mettre à circuler. Et à ce moment, on l'aspire et on le remonte. Parce que moi, j'imagine trop le pétrole genre dans une grande caverne et ils baignent. Alors non, c'est dans des petits trucs dans la pierre. Dans les roches-mer, c'est dans des petits trucs dans la pierre. Et dans ce qu'on appelle des réservoirs de pétrole, c'est une espèce de pierre-ponce en haut. C'est une pierre-ponce imprégnée de pétrole. Une éponge genre un peu, même chose par même consistance. Du calcaire, on va dire, du grès. Donc, il n'y a pas une mer de pétrole en dessous. Non, 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 c'est pas creux et on y va avec une paille et on siphonne. Non, non, d'accord. En fait, c'est pour ça qu'il faut souvent pomper fort, c'est parce que c'est une roche. Un bon truc pour voir ce que c'est qu'un réservoir de pétrole, c'est... Tu vois ce que c'est qu'une pierre-ponce ? Mais pas du tout, non, il faut vraiment essayer que je visualise. Alors une craie. Ouais, très bien, super. Alors tu prends une craie, tu la mets dans un bocal rempli d'huile. Tu l'oublies pendant un an. Elle va finir par s'imprégner d'huile, d'accord ? Après, tu prends la craie, tu la mets dans un bloc de terre glaise. Ok, je vais faire l'expérience. Tu descends à travers la terre glaise un tuyau qui a la taille d'une aiguille à coudre et tu regardes ce que tu arrives à aspirer. Eh bien, exploiter du pétrole, c'est à peu près ça. Avec en plus une difficulté supplémentaire qu'il faut voir où est localisée la craie pleine de pétrole sous le sol, à un endroit où tu ne vois rien. On a des sonars aujourd'hui. Voilà, c'est ça, des espèces d'échographies sophistiquées. Et au lieu de voir les bébés, on voit le pétrole. Mais tout ça, tout ça nous amène à ce fameux pic du coup. Donc, en gros, le pétrole, pour le faire sortir, il faut commencer par le trouver. Donc, tu dois savoir où il est et ensuite, tu le fais sortir. Et tu comprends bien que quand ce pétrole met 50 à 300 millions d'années à se former, tu ne vas pas pouvoir en avoir chaque année de plus en plus. À un moment, il y a un stock sous terre, il est là et puis c'est bon quoi. Donc, c'est comme un stock de bière dans le frio. Tu ne peux pas en prendre chaque jour de plus en plus. Il y a toujours le stock de bière dans le frio, ne marche pas. Là, c'est exactement pareil. Il y a un stock de pétrole sous terre. On ne peut pas en prendre chaque année de plus en plus. Et puis, il y en a toujours. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ça doit passer par un maximum et ensuite décliner. Alors, sur le pétrole conventionnel, donc qui n'est pas pétrole de schiste et pas les sabbiturineux. Je m'accroche. 2008. 2008. Sur le reste du pétrole. 2008. Ça veut dire qu'on a… Depuis ça baisse. Genre super, on a trouvé le pétrole, c'est génial, c'est trop bien, c'est trop bien. Et on est arrivé là. On l'a sorti de terre surtout. On l'a exploité, on l'a exploité, on l'a exploité. Puis là, maintenant, on l'exploite de moins en moins. OK. Et ça descend. Alors, les pics pétroliers, il y en a eu plein qu'on connaît déjà. En mer du Nord, c'était 2000. OK. D'accord. En Afrique, 2009. Toute l'Afrique confondue. C'est très proche tout ça. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est récent. Et alors, à cause du Covid qui a un peu accéléré le truc, probablement que sur le pétrole de schiste et les sables bitumineux, c'était 2019. Qui est déjà le fond de tiroir du pétrole ? Qui est déjà le fond de tiroir. Mais attends, frère. Excuse-moi, je tiens au livre. Et quand on regarde la quantité de pétrole qui rentre en Europe et plus généralement, qui rentre dans tout ce qu'on appelle les pays riches, les pays de l'OCDE, les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud. Eh bien, la quantité de pétrole qui rentre dans tous ces pays là, elle est passée par un maximum en 2006. Deux ans avant Lehman Brothers. Il y a 15 ans. Lehman Brothers, pour rappel, la crise des subprimes, la fameuse crise financière. Donc, en fait, ce qui s'est passé quand on regarde chronologiquement, d'abord, on passe par le pic de production du pétrole. Ok. Conventionnel. Ouais. Ensuite, l'économie commence à décélérer. Qui est logique, puisque comme on l'avait expliqué là tout à l'heure. L'économie, c'est des machines. C'est les machines. Donc, l'économie commence à décélérer. Moins de machines, enfin moins de machines alimentées, donc moins d'objets à vendre, on vend moins, on gagne moins d'argent. On produit moins, l'économie tourne moins. Voilà. Et du coup, tout le système de dette qu'il y a sur l'économie est un peu plus difficile à rembourser. Ouais. Et patatras. Et alors, en plus, il y a un mécanisme accélérateur aux États-Unis qui sont les fameux, qui sont les crédits à la consommation assis sur la valeur des maisons. Ouh là, attends. Alors, en Belgique, je ne sais pas si ça marche comme en France, mais en France, quand tu veux emprunter un crédit pour acheter une maison, le banquier ne te demande pas combien vaut ta maison, il te demande combien tu gagnes. Oui, totalement. Et en Belgique, j'imagine que c'est pareil. Oui. Donc, tu gagnes 4000, il va te prêter de quoi rembourser 1000 par mois. C'est ça. Et toi, tu ajustes la taille de ta maison en fonction de ça. Alors, le banquier américain ne fait pas du tout comme ça. Il demande combien vaut ta maison. Tu lui dis 200 000, il dit très bien, je te prête 150 000. Quoi que tu gagnes. Donc, il n'y a pas mon salaire. Il y aura beaucoup moins. D'accord. C'est dangereux. Voilà. Et alors, si le prix de l'immobilier monte et ta maison, elle passe de 200 000 à 300 000, le banquier, il rallonge la sauce. Il te reprête 100 000. Mais tu n'as pas demandé. Non, mais si tu lui demandes en gros. Aux Etats-Unis, tu peux financer ton train de vie en empruntant avec une hypothèque sur la valeur de la maison où tu habites. D'accord. Donc, si tu ne sais pas rembourser, on prend ta maison. De l'immobilier se retourne. Oui. À ce moment, tu ne peux pas et que tu n'as pas de quoi rembourser avec ce que tu gagnes. Eh bien, tu ne peux ni rembourser avec ce que tu gagnes, ni rembourser en empruntant à nouveau parce que le prix de ta maison est monté. Et tu es en faillite personnelle. On te saisit ta maison et on la vend. C'est exactement ce. Et à ce moment, tous les gens qui détenaient des morceaux de ton crédit immobilier, c'était ça les subprime. En fait, c'est ton crédit immobilier. Ensuite, le banquier, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Il a dit moi, j'ai un crédit immobilier sur Vin. Ça vous intéresse? Bah oui, je l'achète. Alors en fait, toi, tu ne sais pas, mais ton crédit a été vendu à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui s'est passé aux Etats-Unis. C'est ce qu'on a appelé la titrisation. Et cette titrisation, elle fait qu'au moment où toi, tu fais défaut, le truc se répercute tout le long de la chaîne, y compris sur l'acheteur final du crédit, qui ne savait pas du tout que c'était toi et machin. Et qu'il se retrouve un mauvais payeur et qui se retrouve avec un truc qui va. C'est pas un mauvais payeur. Tu peux plus payer parce que la conjoncture ne va pas bien. Tu as été viré. Je ne sais pas quoi. Et à ce moment, le type qui est le détenteur du produit financier, qui est un morceau de ton crédit, il se retrouve avec un truc qui ne vaut plus rien. Voilà. Et ça a été ça, la crise des subprimes. Mais le problème initial, ça a été la baisse du marché immobilier causée par le ralentissement économique. Il est là le problème initial. Ralentissement économique. À cause du pic de production de pétrole. Voilà, moins de pétrole. Oui, absolument. Mais pourquoi est-ce que tu en parles et pourquoi personne n'en parle ? The big short pour comprendre les crises des subprimes. Mais pourquoi ? C'est ça qui est dingue. Parce que ce que j'explique est une explication physique de l'économie. Oui. Et la majeure partie des économistes, sinon la totalité des économistes, n'ont pas d'explication physique de l'économie. Ils ont une explication économique de l'économie. Dit autrement, ils considèrent qu'il suffit de regarder l'économie d'hier pour comprendre l'économie de demain. Oui, partant du principe que tout est illimité, on se dit ça reste des calculs. Sauf que moi, je ne fais pas ça et une bonne part. Enfin, je considère que pour comprendre ce que sera l'économie de demain, il faut surtout regarder la physique. Oui, logique. En fait, d'hier et de demain, qui est la même par ailleurs. C'est franchement logique. En fait, parce que tout ça, c'est des flux physiques. Encore une fois, des voitures, des tables, des chaises. Et donc, sur la quantité de pétrole qui rentre en Europe, on est passé par un maximum en 2006. Depuis, ça décline. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe n'arrive pas à retrouver la croissance. Depuis cette époque là, la croissance économique. C'est la raison pour laquelle les jeunes. Aujourd'hui, il y en a une partie qui broie du noir en se disant. Oh là là, on a 25 % de chômage chez les jeunes à Bruxelles. Où va tout ça ? Et le déterminant, un des déterminants qui en est à l'origine, c'est le fait que la quantité de pétrole dont on dit. qui se pose a commencé à baisser alors qu'on ne voulait pas quelque part. Donc, techniquement, comme on l'avait bien compris. Excuse-moi, t'interromps vraiment, mais c'est pour vraiment bien comprendre ce fameux tableau. Moins de pétrole, moins d'économie, moins de salaire, moins de... Dans le système actuel, oui. Et donc, du coup, plus de chômage, plus de galère en fait. C'est ça. Et en particulier dans un système urbain. Parce que les systèmes urbains sont très dépendants des transports. On ne produit rien en ville. Je veux dire, ce qu'on mange vient d'ailleurs. C'est l'administration. Nos vêtements viennent d'ailleurs. Les voitures viennent d'ailleurs. Les lunettes viennent d'ailleurs. Les pierres pour les maisons viennent d'ailleurs. Enfin, tout vient d'ailleurs. Les tractopelles, ils sont fabriqués avec du minerai de fer qui vient d'ailleurs. Donc, en fait, en ville, on n'a rien. Donc, la civilisation urbaine qu'on a créée est une civilisation en fait très dépendante des transports. Plus une ville est grosse, plus elle a besoin de transports qui vont chercher loin ce dont elle a besoin. Et donc, la grosse ville, c'est un truc qui ne se porte pas bien dans un monde qui commence à aller à se contracter sur le plan énergétique. Si on part du principe que c'est grâce au pétrole qu'on a construit des villes, s'il y a moins de pétrole, forcément ta ville. Il y aura moins de gens qui auront des choses à faire en ville. Donc, en fait, une des façons de résoudre le problème du chômage des jeunes, ça va être de les faire sortir des villes. Donc, je dois dire à mes enfants pour plus tard, on sort des villes et on va en campagne. Donc, ça veut dire qu'on va en fait, on va se mettre à revaloriser des ressources qui ne valent plus rien maintenant qu'on a plein de pétrole. Par exemple, la terre, ça ne vaut plus rien. Il y a quelques siècles, la terre, c'était ce qui valait tout. Avoir des terres, c'était faire partie des nobles, c'était faire partie des gens qui étaient les fortunés, les possédants, les terres et les forêts. Aujourd'hui, ça ne vaut pas un clou. Ce qui vaut quelque chose, c'est d'avoir un morceau de Netflix ou de Google. C'est vrai. En fait, c'est à cause de l'énergie qu'on en est arrivé là. Si on accepte cette idée, à ce moment, on comprend que l'emploi massif en ville, ça ne reviendra plus. Alors là, pour le coup, c'est à la charge des politiques. Ce n'est pas juste à la charge des jeunes de prendre leur baluchon sur leur dos et de dire moi, je vais chercher fortune ailleurs. À un moment, il y a ceux qui organisent le système, c'est-à-dire les politiques, c'est leur rôle, qui doivent comprendre ce qui est en train de se passer et organiser le système différemment. Donc, la population doit comprendre, doit souhaiter, mais les politiques, à un moment, doivent faire. Ça, en plus du réchauffement climatique, avec toutes ces déstabilisations. Donc, on peut finir par où on a commencé. C'est la merde au sens où le monde va devenir plus compliqué. Malheureusement, c'est comme ça. Et histoire de ne pas être désespéré dans ce monde compliqué, il faut donner des clés de lecture. Il faut faire comprendre pourquoi c'est compliqué. Il faut faire comprendre où sont les vrais problèmes. Il faut qu'on arrive à faire des choix, c'est-à-dire dire on n'aura pas ça, mais on aura ça. Donc, ce n'est pas grave, on a sauvé l'essentiel et puis on a ce qui nous rend vraiment heureux. Et les médias ont aussi un rôle important à jouer dans cette affaire-là, parce que c'est important de faire comprendre en quoi le monde actuel est compliqué. Malheureusement, on n'y échappera pas, mais c'est quand même en comprenant ce qui ne va pas qu'on a les meilleures chances d'avoir un avenir qui soit un peu sympathique. Donc, en gros, concrètement, ce que tu es en train de dire, c'est que les jeunes qui aspirent à avoir des métiers incroyables, à faire le tour du monde, grosses voitures, grosses berlines, ce qu'on nous vend concrètement quand on regarde la télévision, quand on suit des influenceurs, quand on écoute du rap, etc. Cette vie-là, c'est fini, en fait, il faut faire une croix dessus. La vérité, il faut faire une croix dessus, ce n'est pas possible. Il y aura toujours des footballeurs, il y aura toujours des stars. Du reste, il y a un siècle, il y avait des stars. Parce qu'on aura les moyens d'aller prendre une place pour aller voir. Par contre, en fait, ce qui va poser problème, à mon avis, ce n'est pas tant le fait qu'il y a toujours des stars et des footballeurs. Ce qui va poser problème, c'est qu'il ne faut pas que notre bonheur tienne essentiellement à la détention de possession matérielle au-delà de ce qui nous est nécessaire. Mais le problème, c'est que c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Alors, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est que ça. La jeunesse, on est tous comme ça. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi un peu le syndrome du hamster dans sa cage ? C'est à dire qu'au fond, on est dans un univers minéral, un peu oppressant, avec un avenir un peu bouché. Donc, on devient des consommateurs compulsifs parce que c'est le truc sur lequel on peut se jeter dessus tout de suite. Mais c'est avec ça que les jeunes font leur approbation, sont acceptés par les autres. C'est quelque chose qui est ancré. C'est dur ce que tu demandes. Ce n'est pas toi qui le donne. Je ne le demande pas. Je dis juste. Et puis, je disais tout à l'heure, il y a un devoir de la société d'accompagner ça. Donc, normalement, les jeunes ne sont pas tout ça dans leur coin. Enfin, il faut souhaiter qu'ils ne soient pas. Donc, moi, ce que je dis juste, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que ce dont ils ont envie soit un peu différent. C'est ça que je suis en train de dire. Après, quand on est jeune, on a toujours des envies. On a toujours envie de bouffer le monde. On a toujours envie d'avoir des symboles de réussite. C'est normal. C'est l'âge qui veut ça. Simplement, ce qui est ce qui est très désagréable, c'est d'avoir des espoirs déçus. C'est à dire? Avoir des espoirs déçus. Vouloir un truc et pas l'avoir, c'est toujours très désagréable. Du coup, va-t-on expliquer l'histoire du climat et des énergies? Donc, il faut essayer d'incarner l'espoir dans quelque chose qui a une petite chance de se réaliser plutôt que dans quelque chose qui n'a pas de chance de se réaliser. Alors là, il y a aussi une responsabilité d'un certain nombre de gens qui influencent la façon dont les jeunes voient le monde. Alors là dedans, je ne parle pas juste des influenceurs, des YouTubeurs, je parle aussi des marques, etc. Il y a quand même une influence extrêmement forte d'un certain nombre d'entreprises commerciales. Tout est lié. Exactement. Sur ce qui est désirable pour la jeunesse. Bon, ça, c'est un truc que la société peut encadrer, contrôler, réguler, etc. Avec des lois et tout ça. Oui, et puis avec des modèles un peu différents, avec des trucs qui... Les jeunes se lancent des défis, c'est normal. Il y a une définition de la jeunesse que j'adore qui est on est jeune tant qu'on se croit invincible et éternel. Bon, mais on peut se lancer des défis dans des... pas nécessairement dans les mêmes domaines qu'hier. Enfin voilà. Il ne faut pas nier la jeunesse. La jeunesse, je l'ai été, c'est vieux. On a tous, quand on est jeune, des envies et c'est normal et c'est comme ça et c'est les hormones et on ne fera pas autrement. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que ceux qui savent et qui se souviennent et qui aujourd'hui ont la charge de conduire les affaires essayent de canaliser cette énergie vers des choses qui ont une chance d'être atteintes et de ne pas décevoir les gens plutôt que vers des espoirs qui seront plus facilement déçus. On doit leur expliquer tout ça aux jeunes ? On leur explique tout, on leur dit tout, les détails sur le climat, les détails sur... Bien sûr. Parce que manifester pour le climat et s'acheter le dernier iPhone, c'est un peu incohérent. Bien sûr qu'il faut leur expliquer. L'énergie aussi ? Oui, bien sûr. C'est très compliqué, c'est complexe. Oui, c'est compliqué, c'est complexe, mais c'est une question de temps. Et puis les maths aussi, c'est complexe et on passe bien des heures à leur expliquer, donc pas toujours avec succès du reste. Donc oui, c'est compliqué. Alors, c'est une question de temps quand c'est compliqué, c'est juste une question de temps. Écoute, j'espère que l'avenir sera radieux. J'espère qu'on va pouvoir faire de bonnes choses, très positives et que voilà, je pense qu'il y a des changements qui se font petit à petit. Jean Co, je t'appelle comme ça parce que je trouve ça cool. Merci à toi, je te fais un check. C'était vraiment un moment très sympathique, on se reverra certainement encore. Et puis bon, bah voilà. Et quoi, anxiété ? Yeah ! Merci, merci, c'était vraiment cool. Quel est ta définition du réel ? Merci. Merci. Merci.